Bonjour à tous, je vous salue dans le nom du Seigneur et j'espère que par sa grâce vous vous trouvez bien. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ce message que je partage avec vous aujourd'hui. Il est tiré de méditation personnelle dans le livre du prophète Joël. Ce livre se décompose en deux grandes parties présentant un même schéma. Trois temps à chaque fois, un temps de dépouillement suivi d'un appel de Dieu à revenir à lui et enfin une bénédiction de Dieu répandue sur son peuple. Joël entame son livre en évoquant une invasion dévastant Israël. C'est un temps de désolation et de dépouillement. Il ne s'agit pas d'armées étrangères mais des saints de criquets s'abattant sur le pays et dévorant toutes les productions agricoles, fruits, céréales, herbages pour le bétail. Ce pourrait même, comme certains passages semblent indiquer, qu'une sécheresse ait suivi cette calamité. Et la détresse qui en découle est si grande pour Israël que Joël interroge le peuple de la part de Dieu et leur adresse cette question, rien de pareil. Est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères ? Ces questions m'ont interpellé comme si Dieu me les adressait personnellement. Dans ces dernières années, nous avons connu des épreuves difficiles. Le terrorisme, la crise financière, des canicules. Et bien des pays du monde ont été affectés par des guerres, des tremblements de terre, des tsunamis et des épidémies en tout genre. Mais pour ce qui s'agit de nos pays occidentaux, en dehors des guerres, il nous faut remonter au temps de nos arrières-grands-parents, de la grippe espagnole de 1918 pour 1920, pour retrouver à une plus grande échelle encore une telle épreuve collective. Les sauterelles ne se sont pas abattues sur nos nations occidentales, mais un virus provoquant contamination, hospitalisation, décès et l'arrêt d'une grande partie de nos économies. Or, il y a des ressemblances entre l'invasion des criquets et la prolifération du virus. Ils sont de petite taille et insaisissables. Ils ne détruisent pas les constructions comme lors d'une guerre, mais ils paralysent les pays qu'ils atteignent. Et Israël était donc dans une grande détresse. Ses chambres et ses cultures étaient ravagées. Et les cultivateurs étaient consternés. Les vignerons gémissaient. Chapitre 1, verset 11. La famine menaçait toute la nation. L'abondance avait laissé place au désarroi et au dépouillement. À cause du virus, les entreprises sont paralysées, les commerces fermés. Et beaucoup sont dans l'inquiétude. Et il est écrit « La joie a cessé parmi les fils de l'homme. » Chapitre 1, verset 12. Tant de richesses détruites. Tant d'insouciences balayées. Tant d'orgueils de supériorité emportés. Dieu a jugé l'arrogance de nos nations devant toutes les autres nations de la terre. Joël s'adressait donc à toute Israël parce que tout le pays était tout entier affecté par l'invasion des Soterelles. Mais il interpelle à plusieurs reprises les prêtres de Jérusalem car le fonctionnement normal du temple était directement altéré. En effet, les prêtres ne pouvaient plus offrir les sacrifices prévus par la loi. Non qu'il manquait de bêtes, d'agneaux, de chevraux, de veaux, etc. Mais il n'avait plus ni vin, ni huile, ni blé pour offrir les libations et les gâteaux accompagnant les sacrifices d'animaux selon les principes de la loi de Moïse. Et Joël écrit alors « Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel et les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. » Chapitre 1, verset 9 Encore une fois, c'est un temps de dépouillement, de désarroi et même d'une certaine humiliation pour le pays et pour les prêtres du temple. Le Covid-19 contamine indistinctement croyants et non-croyants. Mais une des conséquences directes de cela est que nous ne pouvons plus nous réunir dans nos assemblées. Non pas qu'il y ait une persécution ou qu'on nous empêcherait de croire en Jésus, mais tout simplement parce que les rassemblements sont interdits et nos bâtiments d'église fermés. Tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes un royaume de prêtres qui ne peuvent plus se réunir pour former leurs assemblées et offrir à Dieu le culte. que nous voulons lui apporter. Certes, des programmes sont proposés et on tente de compenser au maximum des prédications, des temps de louanges, des temps de communion à travers des séances vidéo, etc. Mais il manque malgré tout des dimensions précieuses. La communion fraternelle, directe, les louanges collectives, les dons spirituels, l'imposition des mains. Nous sommes donc nous aussi dans un temps de désarroi, de dépouillement et d'une certaine humiliation entretenue par les déclarations à l'emporte-pièce sur les origines de la contamination par le Covid en France. Nous sommes aussi dans la tristesse pour les souffrances qui nous entourent dans notre pays. Alors nous disons, mais que faire, Seigneur ? C'est là encore que nous revenons vers Joël et entendre cette deuxième partie des prophéties de Joël quand Dieu appelle son peuple à revenir vers lui. Au chapitre 1er, verset 13, Dieu interpelle le peuple. Il interpelle les prêtres, il interpelle tout le peuple et leur dit, « Sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Et puis encore, au chapitre 2, verset 12 à 17, nous trouvons un magnifique passage qui débute ainsi, je ne pourrais pas le lire tout en entier, vous y pourrez y revenir par vous-même, où Dieu dit encore, « Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Alors, il y a là évidemment un appel à la repentance tel que nous le concevons. Toutefois, vous notez que Joël ne précise pas de quoi Judas doit se repentir. En effet, il n'est nulle part question ni d'idolâtrie, ni d'iniquité, au point que plusieurs spécialistes du texte estiment que Dieu viserait surtout la religiosité d'Israël. À ce moment, Israël est un peuple qui connaît l'abondance et qui se cache derrière les formes du culte du Temple, négligeant de rendre à Dieu un culte venant du cœur. Dieu presse alors son peuple, des prêtres, aux enfants, de revenir vers lui, dans le sens de le chercher véritablement, en laissant de côté pour un temps les sacrifices et le fonctionnement habituel du Temple, c'est-à-dire tout ce qui est religieux, pour s'offrir à Dieu eux-mêmes comme des sacrifices vivants. Et le Seigneur dit « déchirez vos cœurs ». Et c'est là le message que nous devrions nous aussi entendre. Qu'en est-il de notre ferveur pour Dieu ? Ne nous cachons-nous pas trop souvent derrière nos cultes, nos formes, pour y puiser une bonne conscience, en oubliant de déchirer nos cœurs devant lui ? Alors peut-être qu'en nous enlevant nos rassemblements, nos temps de louanges, les dons spirituels, la communion fraternelle, les visites des pasteurs, des anciens, en nous laissant dans un certain désarroi, Dieu ne nous appellerait-il pas à revenir à lui sans artifice ? Comme Joël poursuit en évoquant les bénédictions du Seigneur, chapitre 2, verset 18 et suivant, on peut penser qu'au vu des circonstances et à la suite de la parole du prophète, les sacrificateurs et le peuple aient répondu à l'appel de Dieu. vient alors le troisième temps des cycles prophétiques de Joël. C'est celui où Dieu revient vers son peuple revenu à lui et répand ses bénédictions sur lui. Il est alors écrit « L'éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. » Dans d'autres versions, on trouve il éprouve un amour passionné, il aime jalousement. Voilà des expressions très fortes. Dans ce premier cycle des prophéties de Joël, le prophète fait référence aux jours d'autrefois, aux jours passés et il évoque alors un temps pour Israël de restauration matérielle et d'abondance. L'éternel répond et il dit à son peuple « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés, parole du Seigneur. » Et il promet ensuite que les plaines reverdiront, les arbres porteront leurs fruits et qu'ils remplaceraient même ce que les sauterelles ont dévoré, chapitre 2, verset 25. Ça, c'était pour Israël. Mais nous prions pour notre pays et les pays d'alentour pour que rapidement un traitement, un vaccin soit trouvé à moins que le virus ne disparaisse de lui-même et que nous puissions redémarrer notre vie. Et nous espérons que l'impact économique et social de cette crise sanitaire sera limité et qu'une reprise vienne rapidement. Mais au-delà de ça, c'est surtout la bénédiction du second cycle de prophétie qui nous intéresse. Et là, Dieu ne promet pas une prospérité matérielle, morale, mais il nous parle d'une bénédiction spirituelle incomparable. Il promet qu'après cela, Joël 2, 28, après cela, il répandrait son esprit sur toute chair. Nous attendons de retrouver notre vie d'Église et c'est aussi le désir de Dieu que nous puissions nous rassembler de nouveau. Mais qu'il serait triste de reprendre une vie normale et une vie d'Église courante sans avoir pris le temps d'entendre l'appel de Dieu de revenir à lui avec passion. Même si, dans cette période dépouillée de toute religiosité accommodante, nous répondons personnellement à son appel à revenir vers lui, lorsqu'il nous rendra ce que le virus nous a pris, lorsque nous retrouverons nos frères et sœurs, nos bâtiments, nos cultes, nos réunions, nos programmes, etc. Oui, tout ça c'est bien mais il y aura en nous alors une soif pour quelque chose de plus grand, de plus intense, que seul le Seigneur peut nous donner son esprit. Et Joël l'annonce, Pierre le reprendra plus tard à la Pentecôte et le prophète dit après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, après ces jours d'épreuve, après ces jours où vous reviendrez vers moi, je répandrai sur vous mon peuple, mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions et même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. après le temps de la sécheresse et des sauterelles, après le temps du dépouillement, du désarroi, de l'humiliation, non seulement Dieu est-il prêt à remplacer ce qui a été perdu, dévoré, brûlé, mais il désire encore plus revenir lui-même vers son peuple pour penser les plaies et les cœurs et par-dessus tout pour déverser abondamment son esprit sur ce peuple revenu de tout son cœur vers lui. C'est donc un message de foi que je vous annonce aujourd'hui. L'épreuve que nous traversons tous ensemble est terrible à plusieurs niveaux et nous nous retrouvons là comme dépouillés dans le désarroi et dans une forme d'humiliation. Mais autant cette épreuve est dure, autant Dieu désire bénir son peuple en retour et manifester à son égard tout son amour, sa consolation et sa bénédiction. Si dans cette période nous entendons Dieu et prenons le temps de réformer nos cœurs devant lui comme le prophète l'écrit encore qui sait si demain Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas et s'il ne laissera pas la bénédiction après lui. Frères et sœurs, mes amis, c'est le temps de revenir vers notre Dieu, de le chercher réellement, sans dissimulation, et de prier que non seulement il guérisse notre pays, mais surtout qu'il revienne vers son église, vers son peuple et qu'il répande sur lui, sur nous, son esprit dans un temps de réveil de l'église, un temps de prophétie, de vision, de songe, un temps de confirmation et d'action, un temps de guérison et de délivrance, un temps de préparation de l'épouse à l'arrivée de l'époux. Et Pierre, au jour de Pentecôte, à Jérusalem, reprenait la parole du prophète disant ce jour-là « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous sommes dans ces jours-là. Et après les jours d'épreuve, après les jours difficiles, après les jours de désarroi et de dépouillement, nous prions, nous cherchons Dieu afin que nous puissions à notre tour, dans notre génération, dans nos villes, dans nos églises, dans nos familles et personnellement, vivre cette présence puissante, extraordinaire du Saint-Esprit répandu abondamment sur le peuple de Dieu. Seigneur, merci. Merci d'entendre nos prières. Merci de nous ramener vers toi. que Dieu puisse vous encourager, vous inspirer en toutes choses et qu'il répande son esprit sur nous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu vous l'a.